Je vous remercie, c'est l'histoire. Bien entendu, toutes les lois facilitant ou donnant plus de prérogatives pour les investissements étrangers en Égypte ont contribué quand même au développement auquel nous assistons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler des changements majeurs qui ont eu lieu sur ce plan-là et qui ont permis aux investisseurs plus de facilité ? D'accord, très bien. En fait, depuis, comment dirais-je, 10 ans, le gouvernement a commencé à lancer le projet du guéché unique qui a facilité l'investisseur, pas seulement étranger, mais aussi intérieur, égyptien, à contribuer au projet sur le plan interne et international en Égypte. Donc déjà, c'était très important pour l'investisseur pour faciliter les procédures dans les domaines de l'investissement, soit lourdes, comme l'énergie, l'infrastructure et l'industrie aussi légère, comme tout ce qui est électronique. Et je vais en parler, en fait, de cette loi séparément. Donc le guéché unique au sein du GAPI, c'est la partie de l'investissement, en fait, qui se situe en Égypte, a facilité beaucoup et de façon très raisonnable. L'investissement égyptien, un petit peu étranger, a contribué, en fait, dans les différents secteurs en Égypte. Très bien. Et justement, Yathie, vous avez parlé du guéché unique. Est-ce qu'il y a d'autres réformes législatives nécessaires, justement, pour encourager l'investissement étranger ici en Égypte ? Parce que, voilà, quand on a parlé du guéché unique, il y a eu beaucoup, en fait, de réactions, plutôt certainement positives. Mais est-ce qu'il y a d'autres législations nécessaires, justement, pour améliorer l'ambiance ou l'atmosphère ou cet environnement d'investissement ici en Égypte ? Tout à fait, en fait. Surtout sur le plan de l'import-export, il y avait beaucoup de restrictions, en fait, au niveau de l'association elle-même et de la compagnie elle-même. D'accord. Donc, il doit être au moins 51% avoir un associé égyptien avec l'investisseur étranger. Maintenant, la loi égyptienne, elle donne à n'importe quelle société étrangère, surtout dans des domaines particuliers, à avoir 100% d'associations et collaborateurs étrangers et pas seulement égyptiens. Donc, ça a facilité beaucoup l'investissement étranger dans beaucoup de domaines qui ont été plus ou moins strictes sur le plan égyptien. Et il faut aussi mettre en plus sur le plan, enfin, sur la table que l'Égypte, par exemple, dans le Proche-Orient, parmi les pays le plus libéral, en fait, au niveau surtout de l'import-export et de la contribution de l'investisseur étranger. Moi, je travaille avec beaucoup de nationalités, par exemple, algériennes, marocaines, et ils ont toujours cette restriction sur le plan national, ce qui facilite, enfin, pour l'Égypte, maintenant, d'attracter ces investisseurs en Égypte. Bon, docteur Ahmed, dites-nous comment la crise du Covid-19 a pu affecter les investissements d'une manière générale en Égypte et, bien entendu, les investissements étrangers. Je peux vous étonner qu'au contraire, l'investissement étranger n'a pas été beaucoup affecté en Égypte. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, maintenant, est allé vers tout ce qui est dématérialisation de la demande, par exemple, même des guichets uniques. On peut faire beaucoup de choses, maintenant, sur Internet. Ça a facilité beaucoup la signature électronique. Maintenant, on peut signer de façon électronique beaucoup de documents qui ont été acceptés sur le plan de l'investissement. Beaucoup de projets, même si ça a été un peu diminué, surtout par le Covid, parce qu'on ne peut pas, par exemple, les délais du travail, ça a été réduit, par exemple, à des horaires fixes, pendant 8 heures, 10 heures, ou même 12 heures de travail par jour. Mais, en général, de façon générale, l'Égypte a beaucoup évolué, en fait, par rapport aux autres pays qui sont dans le Proche-Orient en général et surtout, bien sûr, sur le plan mondial. Et on a beaucoup de projets qui ont été affectés, même pendant l'année dernière, qui a été le top de la crise. Très bien. Aujourd'hui, si tout commence par la législation et si de nouvelles lois ont été promulguées, si d'autres lois existantes ont été améliorées ou amendées, est-ce que ça a changé un petit peu le paysage où on est toujours là où on était ? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut dire, justement, oui, avec tous ces changements, on a vu un afflux des investissements étrangers, ça a encouragé les investisseurs étrangers à venir beaucoup plus ici, en Égypte. Quand est-ce que nous pouvons juger, en fait, du changement ou de l'impact de ces amendements législatifs sur le paysage de l'investissement ? Le président, déjà, il nous a donné, sur le plan législatif, le plan de 2030. D'accord. Donc, à partir de 2000 jusqu'à 2030, il faut qu'on promulgue, en fait, beaucoup de législations qui encouragent, qui adoptent en plus les lois internationales. Par exemple, une loi très importante concernant la sécurité des bases de données qui a été promulguée l'année dernière. Cette loi est très importante, en fait, au niveau de la sécurité des bases de données des investisseurs égyptiens et étrangers. Oui. Et qui a marqué un point très remarquable dans le Proche-Orient et l'Égypte, maintenant, est au top de la protection des bases de données. Parce qu'au début, ça a été contrôlé par les traités internationales, par les lois internationales, mais pas sur le plan local. D'accord. Maintenant, sur le plan local, les compagnies étrangères et l'investissement étranger, ils vont être, comment dirais-je, ils vont être protégés sur le plan, pas seulement international, mais sur le plan local, au même niveau, en fait, de la loi étrangère, de la communauté européenne et des États-Unis et de l'Europe. Il va avoir la même protection sur le plan local, parce que maintenant, la guerre, c'est une guerre électronique. Donc il faut être protégé. Et les bases de données, la loi, surtout des banques aussi, l'échange des bases de données de l'investissement étranger. Donc ça, ça a été un point très remarquable au niveau de la législation, numérique surtout, après cette abolition aussi de l'import-export, d'avoir fait 51% de l'investissement égyptien. Donc, il y a surtout, voilà, pendant les 9 années qui suivent, il y aura des lois toutes les années, en fait, pour encourager l'Égypte à être en route pour ce plan de la vision 2030. Très bien. Parfait. Est-ce que nos lois sur l'investissement en Égypte, surtout après leur modification, offrent certains avantages que d'autres lois dans d'autres pays n'offrent pas ? Ben, surtout, ce que je viens de dire sur l'import-export, ça, c'était un point très remarquable. Le guéché unique aussi, on peut le consulter sur le plan électronique, c'est pas seulement physique. Voilà, ça, c'est les deux points très importants, en fait, par rapport à l'Égypte qui est unique, en fait, sur le plan législatif par rapport à ses voisins dans le prochain jour. Mais je parle, par exemple, au niveau des taxes, au niveau des douanes. Les taxes et douanes, maintenant, sont plus strictes qu'avant, parce que, puisqu'on a ouvert les frontières aux investisseurs étrangers, les lois de la douane et des taxes sont devenues de plus en plus restrictives et fortes, parce qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas ouvrir les frontières sans restriction. Donc, la contrepartie, en fait, de cette loi d'avoir à 100% un investissement étranger, ça a un peu restricté, en fait, et ils ont mis beaucoup de... pas de barrières, mais beaucoup de règlements, maintenant, pour régler cette ouverture de frontières. Est-ce qu'il y a des lois qui visent certains domaines, c'est-à-dire, est-ce que les lois, justement, concernant l'investissement sont plutôt générales, ou il pourrait y avoir aussi certaines lois spécifiques à chacun des domaines d'investissement ? Il y avait aussi une évolution très remarquable au niveau de la loi des compagnies en Égypte, de la compagnie de l'association unique. Donc, on peut faire une compagnie étrangère, indépendante, avec un seul associé. Donc, ça, c'est vraiment un point très remarquable aussi, et très avancé, pour réduire un peu la responsabilité de l'association unique, qui était, au début, enfin, avant cette loi, il était en propre patrimoine responsable. Maintenant, c'est la compagnie elle-même, même si c'est une seule personne, elle est responsable, et pas lui-même. Donc, ça, c'est vraiment un pas très important. C'était en 2018, et maintenant, beaucoup d'investisseurs étrangers ont commencé à créer des sociétés à associations uniques en Égypte. Parfait. Ça, c'est très intéressant. Je vous remercie infiniment, Dr. Ahmad El-Chakoukri, vous êtes un expert de droit international. Merci beaucoup de vos précisions. Merci aussi à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir suivi ce matin. Très bonne journée à toutes et à tous. C'est très bonne journée à toi aussi, Mélément. À toi aussi, et à toute l'équipe. Sous-titrage ST' 501